Laissez-moi maintenant vous présenter les membres de ma délégation. Alors, à ma droite, il y a le député prime minister, madame la ministre de l'Éducation, et notre ministre de la Justice et le secrétaire financier. Et je ne vois pas celui qui... Ah, notre ambassadeur, que vous connaissez très bien. Et à ma gauche, le ministre des Affaires étrangères, d'être votre invité d'honneur pour cette célébration. Cette commémoration marque l'avancée du peuple mauricien depuis qu'il a pris en main son destin, il y a de cela un demi-siècle. Le pays d'Ile-Maurice peut être aussi l'art du chemin parcouru pour devenir aujourd'hui le modèle de développement et de stabilité politique qu'il est dans l'Océan Indien, ainsi que sur le continent africain. Permettez-moi, monsieur le président, de partager les retombées. J'ai été fortement impressionné ce matin de la volonté très marquée du président de Madagascar de construire un partenariat fort entre Maurice et Madagascar sur la base de projets concrets. J'aimerais commencer par un objectif auquel nous tenons tous, que Madagascar soit le grenier de l'Océan Indien. La Commission de l'Océan Indien finance dans ce sens des études de faisabilité en vue de dégager un modèle de développement pour la filière maïs et soja en partenariat avec le secteur privé maïsien. Suite à la conclusion de cette phase d'études, les deux États s'engagent à fournir tout le soutien nécessaire au secteur privé des deux îles pour la mise en œuvre de ce projet d'envergure dans le cadre du programme présent de la COI pour la sécurité alimentaire de la région. Nous allons accélérer l'essor de l'industrie touristique Madagascar grâce à l'ouverture de notre ciel qui permettra aux compagnies aériennes mauriciennes et internationales de desservir notre destination et aux touristes du monde entier de découvrir les richesses de notre berlée. Nous avons décidé d'augmenter nos fréquences de vol donc Hermo Richus pourra désormais atterrir sur le sol Malagascar sept jours sur sept. En cinq ans, nous avons comme objectif de doubler le nombre de touristes et d'atteindre les 800 000 visiteurs. Actuellement, Madagascar compte tout simplement 300 000 touristes chaque année contre 1 500 000 touristes à l'île Maurice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio